Ce magicien va exploser des grands maîtres d'échecs sans savoir jouer. Lui c'est Derren Brown, un mentaliste mondialement connu le 5 octobre 2003 pour avoir dû enclencher une arme à 6 reprises en devant deviner si elle était chargée ou pas. Sauf qu'aujourd'hui il se lance le défi de battre plusieurs grands maîtres d'échecs en ayant juste un niveau très amateur à ce jeu et c'est lui-même qui le dit. Comment va-t-il faire ? Alors que les 9 joueurs d'échecs sont tous regroupés debout, Derren s'approche d'eux. Mais retenez bien comment les jiquets sont placés, c'est extrêmement important. Bien sûr, le mentaliste se présente comme un expert des échecs. Eddy qu'il a beaucoup travaillé mais c'est un gros mensonge. Il demande alors aux 9 joueurs de s'asseoir. Encore une fois, regardez bien comment les échiquets sont placés, c'est très important. Avant de débuter, Derren Brown rappelle qu'il n'utilise pas d'ordinateur pour tricher. Et c'est parti, Derren Brown affronte les 9 joueurs en simultané. Il se déplace d'échiquier en échiquier. Et alors que les grands maîtres ne pensaient faire qu'une bouchée du mentaliste, c'est là qu'il y a un rebondissement incroyable. Le grand maître John Hems abandonne. Puis ensuite c'est au tour d'un maître-fit d'abandonner. Et en interview, ces deux joueurs encensent le niveau de jeu du mentaliste. Comment est-ce possible qu'un joueur d'un piètre haut niveau comme Derren Brown puisse battre des maîtres et grands maîtres aussi facilement ? Quelle technique de mentalisme a-t-il utilisé ? Sauf que le mentaliste enchaînera ensuite avec 3 défaites et 2 matchs nuls. Mais il se ressaisira en battant le grand maître Chris Ward. Et c'est là qu'un indice énorme se cache dans le score qui vous permettrait de comprendre la technique utilisée par le mentaliste. 3 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls. Vous l'avez ? Vous avez compris la magouille ? C'est l'heure de la révélation. Derren Brown révèle le score de son match et les 9 joueurs l'applaudissent. Ne comprenons pas comment cela est possible. Alors, comment il l'a fait ? C'est facile. Derren Brown a regroupé les échiqués par paire de 2 dans sa tête. Ainsi, l'échiquier 1 était relié à l'échiquier 5. Sur l'échiquier 1, Derren Brown avait les noirs, tandis que sur l'échiquier 5, le mentaliste avait les blancs. Et le piège était prêt. Quand sur l'échiquier 1, son adversaire a joué pion en E4, Derren Brown s'est rappelé de ce coup. Puis l'a reproduit sur l'échiquier numéro 5 où il avait les blancs. Et à ce moment-là, quand il voit que son adversaire sur l'échiquier numéro 5 lui répond par C5 la défense sicilienne, le mentaliste n'a qu'à se souvenir de ce coup et le reproduire sur l'échiquier numéro 1 où il a les noirs. Ainsi, en réalité, Derren Brown n'a pas joué aux échecs. Il n'a fait que reproduire les coups et, en réalité, les 9 joueurs d'échecs ont joué entre eux. Et c'est cela qui explique que sur ces 8 matchs, le score était parfaitement symétrique. 3 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls. Et c'est ainsi que ce mentaliste a explosé des grands maîtres d'échecs sans même avoir eu besoin de savoir particulièrement bien jouer. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada